Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis effectivement, j'avais un problème avec la date qui était proposée pour cette conférence, cette très heureuse initiative, mais j'ai pu me rapprocher au dernier wagon la semaine dernière. Et c'est pour ça que je peux être parmi vous ce soir. Et j'en suis très, très heureux. D'autant qu'effectivement, c'est l'occasion de reparler de l'œuvre d'André Gortz. Et depuis son départ, avec Dorine, sur lequel je vais revenir, une des choses qui font le sens de ma vie est sans doute de faire en sorte que l'œuvre d'André Gortz se diffuse le plus largement possible. Et donc, pour commencer par une petite boutade, parler de la sortie du capitalisme ce soir et en reprenant la petite réflexion que m'a faite mon ami Pascal Petit quand je suis rentré dans cette salle, parler de la sortie du capitalisme rue de la banque et à deux pas de la bourse. Il fallait oser le faire et donc vous avez osé le faire. Je remercie Pascal pour sa perfidie naturelle. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Pascal, mais je suis très heureux de constater qu'il n'a pas changé. Alors, au-delà de la plaisanterie, parce que je pense que c'est quand même l'occasion de parler de choses très sérieuses. Vous avez, Olivier, rappelé qu'effectivement j'avais une relation d'amitié assez forte avec André Gortz et c'est une chance. Moi, j'ai toujours vécu comme une chance. J'ai rencontré André Gortz en 1987 pour la première fois. J'étais à l'époque tout jeune objecteur de conscience et j'avais participé à une journée de réflexion sur ce qu'on appelait à l'époque le revenu minimum garanti, réflexion qui a ensuite évolué et finalement abouti à la création, une année plus tard par le gouvernement Rokard, du revenu minimum d'insertion. J'ai rencontré André Gortz à ce moment-là et pour vous parler un petit peu de lui et de sa personne, puisque effectivement c'est le titre de l'autre volume qui fait partie des actes du colloque. Le colloque qui s'est déroulé à Montreuil fin novembre 2012, quand nous l'avons monté, notamment avec Alain Cahier, et on avait voulu absolument qu'il y ait un temps particulier sur la personne d'André Gortz, mais également sa démarche philosophique. Et on a choisi de regrouper plus spécifiquement ses contributions autour de la démarche philosophique d'André Gortz dans le volume qui s'appelle effectivement André Gortz en personne. Moi, ce que je voudrais peut-être dire, d'abord, André Gortz était quelqu'un, je trouve, assez facile d'accès, enfin c'était quelqu'un qui nouait des relations assez facilement, mais en même temps, quand on avait une discussion avec lui, c'était toujours sur le registre de la réflexion et de la pensée. On pouvait difficilement avoir vraiment une discussion sur les petites choses de la vie, curieusement, avec lui, sauf, et c'est là où je trouve que le fait de l'avoir côtoyé, notamment d'aller assez régulièrement dans sa maison de Vaudon, je devrais dire dans leur maison, parce que justement, c'est lorsque Dorine, son épouse, était avec nous, si je puis dire, que finalement André Gortz se quittait un peu son registre de théoricien et acceptait plus volontiers d'avoir des discussions sur, pas forcément sur le temps qu'il fait, encore peu, mais plus sur la vie quotidienne, enfin sur les petites choses de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, moi je me souviens d'une petite anecdote, une fois, une des premières fois où je suis allé à Vaudon, discuter, passer un dimanche après-midi avec mon épouse, un jour, on était autour de la table, autour d'une tasse de thé, ça se faisait sous un tilleul, enfin ça se faisait comme ça, et André Gortz, que j'appelais Gérard, parce que là aussi j'y reviendrai, il y avait un code chez lui assez particulier, il m'a dit, mais je vais, Christophe, je vais vous montrer mon œuvre. Et donc là, j'étais un petit peu surpris, parce que je pensais que je la connaissais, son œuvre, puisque je lisais quand même ses ouvrages, je m'intéressais à ce qu'il faisait, c'était quelque chose qui pour moi inspirait quand même ma vie d'acteur, parce que moi je ne me considère pas comme un producteur d'idées, un intellectuel, mais plutôt comme un militant. Et il m'a dit, ben on va faire un tour dans le jardin, puisqu'il y avait un grand jardin, un grand parc autour de la maison, et en fait il m'a montré les centaines d'arbres qu'il avait plantés dans cette maison, quand ils l'ont acquis en 1982 ou 3, et il considérait que son œuvre, c'était surtout le fait d'avoir planté autant d'arbres, avec plein d'essences différentes, et qu'il en était très fier. Donc voilà, Gortz c'était ce personnage, très très impressionnant quand même, il faut le dire, en tout cas moi je vivais ça de façon, je me sentais vraiment très très petit quand j'avais l'occasion de le rencontrer et de discuter avec lui, mais il avait quand même cette simplicité, cette forme de timidité également, et qui en faisait un personnage tout à fait agréable. Et puis surtout, ce qui m'a pressionné, et je crois que c'est très important pour comprendre l'œuvre d'André Gortz, c'est son itinéraire, parce que son itinéraire est hors norme, de bout en bout. Je crois que ce qui est vraiment important, et ce qu'il faut avoir en tête quand on lit les ouvrages d'André Gortz, c'est peut-être aussi cet itinéraire un peu hors du commun, de bout en bout, comme je l'ai dit, au début, à la fin, et au milieu. À la fin, pour commencer par la fin, évidemment, beaucoup de gens ici savent comment il nous a quittés, par un acte tout à fait hors du commun, puisque Dorin et lui se sont suicidés en fin septembre 2007. Et ce qui est aussi très étonnant dans cet acte, qui a une portée philosophique importante, mais qui en même temps lui appartient, enfin leur appartient, seul, c'est le fait qu'André Gortz avait choisi, peut-être par respect vis-à-vis de ses lecteurs, d'annoncer finalement ce choix, qui serait celui de se suicider avec Dorin, puisque d'une certaine manière, il s'en était fait un peu le serment. Il s'en était fait le serment parce que Dorin était malade, elle était atteinte d'une maladie difficile, dégénérative, et donc il savait très bien que, comment dire, la probabilité que la fin de Dorin intervienne peut-être avant la sienne, faisait qu'ils avaient décidé l'un et l'autre de partir vraiment ensemble. Et ce scénario, alors qui n'est pas l'allusion d'ailleurs au livre, enfin le scénario Gortz, c'est plutôt une allusion en fait à un des volumes de Sartre, qui était un peu son guide au début de sa formation philosophique, puisque Jean-Paul Sartre avait écrit, peut-être vous vous en souvenez, le scénario Freud, où il avait commandé, comment dire, un ouvrage, enfin je ne reviens pas sur cette histoire, mais donc c'est plutôt l'allusion à son itinéraire sartrien qu'on a voulu souligner en choisissant le titre de cet ouvrage. Mais pour revenir donc à la fin de Dandré Gortz, c'est à la façon dont il a choisi de partir, donc la chose tout à fait étonnante et d'une certaine manière une grande sensibilité de sa part, c'est d'avoir pour ses lecteurs fait l'annonce du scénario de ce suicide possible, qui effectivement est survenu un an après l'apparution de cette fameuse lettre d'amour, qui s'appelle Lettre à D, et qui est cette lettre qu'il a écrite, fait paraître à la fin 2006, et dans laquelle à la fois il disait tout l'amour qu'il portait à Dorine, et à quel point elle avait joué un rôle absolument fondamental, pour lui, accepter son existence, et finalement pouvoir écrire l'œuvre qu'il a écrite ensuite. Et ça je pense que c'est quelque chose de très important à bien avoir en tête quand on revient sur l'œuvre dans Dandré Gortz. Alors pour revenir sur l'œuvre très rapidement, mais je pense qu'on débattra d'un certain nombre de thématiques qu'il a abordées, et moi quelque chose qui me frappe toujours, c'est qu'on peut rentrer assez facilement dans n'importe quel ouvrage d'André Gortz. On peut partir par n'importe quel bout de son œuvre. Il y a des ouvrages un peu plus difficiles que d'autres, pour ceux qui voudraient se farcir, entre guillemets, fondement pour une morale. D'abord il faut déjà trouver l'ouvrage, donc ça c'est déjà une première épreuve, mais ensuite c'est un pavé qui fait quand même 650 ou 700 pages, et qui est un ouvrage extrêmement difficile, mais qui est sa première œuvre, mais qui n'est parue qu'en 1977, dans une version d'ailleurs complètement remaniée, enfin raccourcie en tout cas, et qui était un ouvrage qu'il avait écrit peu de temps après, enfin qu'il avait commencé à écrire, qu'il a mis 9 ans à écrire, et qu'il avait commencé très peu de temps après sa première rencontre avec Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est quelqu'un qui a énormément compté pour l'itinéraire d'André Gortz, puisque après avoir lu « L'être et le néant », là aussi il faut avoir du courage pour lire l'intégralité de « L'être et le néant », il avait souhaité essayer de poursuivre ce livre philosophique de Jean-Paul Sartre, et donc avait écrit ce qui a fini par s'appeler « Fondement pour une morale », et c'est un ouvrage quand même relativement difficile. Mais pour le reste, et même pour « Le traître », qui est l'ouvrage suivant, si je puis dire, mais qui est l'ouvrage qui l'a fait connaître en tant qu'André Gortz, puisque c'est le premier ouvrage qu'il a signé avec ce pseudonyme d'André Gortz, qui était le pseudonyme qui s'était choisi comme nom de théoricien, et qui est un ouvrage qui finalement est quand même relativement accessible, je trouve, enfin je veux dire, c'est un ouvrage très particulier, mais c'est un ouvrage accessible, et donc ce qui est assez frappant, c'est de pouvoir rentrer comme ça relativement facilement dans l'œuvre par n'importe quelle de ses publications. Alors, pourquoi ça ? D'abord, je crois qu'André Gortz avait une écriture assez limpide, d'une grande clarté, d'une grande concision, mais surtout, c'est une œuvre philosophique, de bout en bout, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est d'abord un philosophe, André Gortz, et il s'est, je crois, défini et construit comme ça, de façon complètement autodidacte, mais c'est un philosophe qui n'a jamais élaboré véritablement de concepts. Et donc, on n'est pas obligé, comment dire, pour rentrer dans ses ouvrages, de connaître le précédent, ou d'avoir en arrière-fond un certain nombre de concepts qu'il aurait élaboré qui permettraient de comprendre son œuvre. Et donc, ça, c'est un des gros avantages, je dirais, de l'œuvre d'André Gortz, que de pouvoir faciliter, finalement, la lecture de son œuvre par cette particularité. L'autre particularité, comme je l'ai souligné, c'était un autodidacte de formation. Il était ingénieur chimiste, Il s'est formé en Suisse pour des raisons qui sont liées au fait qu'il avait dû quitter son Autriche natale en raison de, comment dire, de l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, qui, sa mère, l'avait envoyé se former en Suisse pour éviter qu'il soit enrôlé ensuite dans l'armée allemande. Enfin bon. Et donc, il a fait des études d'ingénieur chimiste, mais c'est des études qu'il a brillamment réussies puisqu'il est devenu ingénieur chimiste, mais il avait vraiment une question existentielle du sens à sa vie à résoudre et c'est par, comment dire, la philosophie et cette auto-formation philosophie qu'il est devenu véritablement philosophe. Puis une autre qualité, je trouve, d'André Gortz, c'est qu'il était parfaitement polyglotte. Il parlait, évidemment, l'allemand puisque c'était sa langue maternelle, même si à un moment donné, il a choisi de ne plus parler l'allemand, de ne plus lire l'allemand, puis il est revenu à la fin de sa vie. Il parlait parfaitement le français parce qu'il se trouve que ça, l'une de ses... Enfin, ses nounous... Enfin, c'est... Comment c'est... Comment c'est Norris ? Norris. Voilà, elle était française, donc il a appris le français très tôt. Puis ensuite, en Suisse, il a continué. Il parlait, évidemment, l'anglais. Il avait une grande proximité avec les penseurs marxistes et d'hérodoxes italiens et donc il s'était mis à l'italien. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'il avait une vision pas, comment dire, enfermée dans des frontières. Et je pense que cette alchimie autodidacte, polyglotte, itinéraire particulier, c'est l'alchimie qui, me semble-t-il, fait qu'il a cette capacité visionnaire tout à fait étonnante parce qu'on peut assez facilement remarquer qu'il a anticipé énormément, énormément de choses et une capacité à comprendre l'évolution véritablement de notre société. Voilà, donc, quelques mots concernant l'itinéraire d'André Gordes et certaines de ses spécificités. Alors, moi, dans le métro, là, en venant, je notais donc un tas de choses qui pouvaient être assez utiles pour notre débat de ce soir. Peut-être qu'il a construit son œuvre contre une certaine tradition marxiste. On y reviendra. Il y a quand même, de sa part, comment dire, une forme d'opposition à un dogmatisme marxiste qui a été très présente notamment à la fin des années 50 et des années 60. Il l'a inscrit également contre, on va y revenir sans doute, une sorte d'écologie des petits gestes. Je veux dire, il a quand même insisté sur le fait que la dimension des problèmes écologistes était trop importante pour se contenter simplement de petits gestes. Et puis, peut-être, si, une chose que je me disais dans le métro tout à l'heure, c'était, et qui peut alimenter notre débat tout à l'heure, c'est la conception que nous avons de la crise aujourd'hui, enfin, de ce qu'on appelle la crise. La crise, pour lui, la crise présente n'est pas, comment dire, une interruption passagère de la croissance passée, pour lui, c'est sa conséquence. Et c'est comme ça, quand même, qu'il interprétait la crise que nous sommes en train de vivre, même si on sait très bien que ce n'est pas simplement une crise, que c'est sans doute une transition, et effectivement, qu'il lui faisait dire à la fin de sa vie et de son œuvre que nous étions en train de sortir du capitalisme. Il l'affirmait, en tout cas, il était très affirmatif là-dessus, simplement, il disait la sortie du capitalisme, il y a deux portes. Il y a une porte qui pourrait être une sortie qu'il appelait barbare, et puis il y a une sortie civilisée et qui est peut-être celle-ci, qui est le fameux Scénario Gortz qui nous a fait choisir le titre pour, comment dire, les actes de ce colloque. Voilà, voilà, en quelques mots ce que je pouvais dire, un peu de façon désordonnée et qui pourra peut-être ensuite être reprise pendant nos échanges. Merci.